et yo les petits potes c'est rookie aujourd'hui on va parler d'une arme à parler de la rpk et de son kit de conversion jack cataclysme qui est super fort petit rappel les défis pour le débloquer en multi joueurs sont assez simple un 35 opérateurs en visant 25 opérateurs avec une armée équipée de n'importe quelle lunette dix fois deux opérateurs en utilisant qu'un chargeur 15 opérateurs avec une mitrailleuse équipée de 5 accessoires 20 opérateurs avec un fusil d'assaut équipé d'un silencieux franchement en une game max 2 vous débloquez cet accessoire et du coup c'est donc un kit qui transforme la mitrailleuse la rpk en quelque sorte un sniper de calibre 50 qui a des dégâts monstrueux puisqu'on peut voir les dégâts dans les tirs de la tête c'est 294 et les dégâts au tronc supérieur 168 tronc inférieur 154 dégâts en haut des jambes 140 donc autrement dit si vous touchez vos balles en deux voire trois balles maximum vous tuez votre adversaire sachant que en gros vous tirez deux balles à la seconde et donc c'est assez broken quand même l'inconvénient c'est une arme un peu type sniper coup par coup donc forcément la cadence de tir est un peu faible donc moi ce que je fais souvent pour ces armes là c'est que je vais dans les réglages gameplay et je vais donc tout en bas pour ce qui est donc le tir manuel moi je fais maintenir pour éviter de faire du coup par coup et de déstabiliser un peu mon aim à chaque fois mais ça c'est vous qui voyez ensuite concernant les accessoires bas l'arme est assez lente pour viser donc j'ai mis un laser le laser sl razor hawk pour optimiser le temps de viser la vitesse de balle est également assez lente donc c'est pour ça que j'ai mis le silencieux sonic l pour avoir le maximum de vitesse de balle parce que je crois que de base il est vers 660 mètres secondes donc là on gagne quand même 100 mètres secondes quasiment c'est pas mal et le dernier inconvénient c'est forcément le recul comme c'est une arme de coup par coup donc moi pour ça pour contrer cet aspect là j'ai mis la poignée verticale kimura rin 03 avec un gain de contrôle du recul de 12% pour ce qui est du recul vertical et surtout une pénalité de vitesse visée qui est minime à 2% et à côté de ça je rajoute également la poignée démo x2 qui permet donc un gain de 7% pour tous les types de recul je vous conseille fortement d'essayer l'arme parce que elle est broken et probablement qu'elle sera patch cependant pas sûr parce que ça reste une arme au coup par coup donc c'est pas non plus facile et je pense que dans les mains de tous les joueurs elle n'a pas forcément le même résultat c'est pas une amr qui sait pardon c'est pas une erre qui a zéro recul non plus donc pas non plus sûr qu'elle soit patch mais en tout cas elle est broken et si vous arrivez à gérer les armes au coup par coup franchement régalez vous moi j'ai laissé la lunette de base mais après vous pouvez aussi enlever un accessoire pour mettre une lunette vous pouvez également enlever silencieux pour mettre quelque chose qui contrôle le recul bien que je trouve que ce setup est plutôt intéressant voilà profitez bien de cette la setup et je vous dis à prochaine ciao ciao tout le monde